Par les rock à présent, le rock a 50 ans, 50 ans et un jour même, et pas une ride, vous diront les accros. Mais sont-ils encore nombreux ? Les tubes d'hier sur 33 tours se vendent-ils encore à l'heure du CD, du MP3, d'Internet ? Pour le savoir, Frankistas nous emmène dans une véritable caverne d'Ali Baba, chez un disquaire de Namur. Un food rock, toujours à la recherche d'un inédit. Et il paraît que chez lui, les amateurs du genre ne se sentent plus. Le vrai esprit rock est mort, il tente à revenir. Je dois dire qu'avec certains groupes actuels, il n'y a plus le cliché qu'il y a eu pendant tout un temps. Et oui, je pense qu'il y a de nouveau un esprit rock, c'est chaque fois placé aux jeunes. Vous êtes spécialisé dans quoi ? C'est l'enseignement du rock et du jazz, mais c'est assez pointu, j'essaie d'avoir ce que les autres n'ont pas. Mon souci, c'est à la limite de faire partager ce que j'aime à d'autres gens qui aiment la même chose. Et à force, évidemment, c'est souvent des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent, qui viennent. Je connais ce que je connais, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout, on ne sait jamais tout. Mais j'aime aller chercher les choses qu'on ne trouve pas partout et découvrir de la musique, c'est une émotion. La musique est quand même quelque chose qui existe depuis bien longtemps. La musique existe même avant la politique, ça va mettre deux critiques. Mais la musique rallie les gens et la politique les divise. Donc voilà, moi j'ai choisi la musique, c'est tout. Un peu de baseball et de rock, ça donne envie de bouger tout ça, mais ne partez pas trop longtemps, car voici tout de suite la météo, le jeu 60 secondes et puis le JT à 19h30. Très bonne soirée à vous sur la Une et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada